Tiens, Florent. Oui, j'ai trois questions. Florent Boudier, député de la Gironde, j'ai trois questions. Je vais essayer de les poser successivement, tout comme le rapporteur l'arrivée tout à l'heure. La première sur les... Vous avez effleuré tout à l'heure la question des formalités d'entrée et de séjour pour les ressortissants albanais. Je voudrais vous préciser un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça me paraît important au regard des quantités qui sont connues. Vous avez parlé de libéralisation sur la politique des visas. Apportez peut-être la précision, s'il vous plaît. Oui, alors depuis plusieurs années, je n'ai plus la date en tête, mais l'Albanie comme d'autres d'ailleurs depuis peu bénéficient, l'Ukraine notamment, de la libéralisation sur les visas. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'un ressortissant albanais qui est titulaire d'un passeport biométrique peut entrer dans l'espace Schengen et séjourner sur notre territoire pour une durée de 90 jours. Donc, bien évidemment, pour autant qu'il soit titulaire des garanties et des justificatifs d'un séjour régulier. Donc, en fait, les ressortissants albanais, en tout cas pour une partie d'entre eux, ne repartent pas dans le pays en Albanie et pour d'autres, donc, intègrent un dispositif de demande d'asile d'une part et puis ensuite, bon, utilisent des voies de recours leur permettant de se maintenir sur le territoire. Pour une autre partie des albanais, cette facilité leur permet de transiter par notre territoire ou par d'autres, d'ailleurs, pour se rendre en Grande-Bretagne. Donc, il y a deux types d'albanais, il y a ceux qui veulent rester chez nous et ceux qui veulent aller en Grande-Bretagne. Et ceux qui veulent aller en Grande-Bretagne sont détectés dans les camions à l'occasion des contrôles qui sont pratiqués sur le port de Calais, de Dunkerque ou du tunnel sous la Manche. Et à ce moment-là, ils sont interpellés et donc, on a prouvé qu'ils étaient en entrée irrégulière et nous les reconduisons ceux-là. Donc, on a finalement cette libéralisation à accélérer, on va dire, notablement, le flux des albanais vers l'espace Schengen. C'est une réalité. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur, avec son homologue, a entrepris des démarches en vue de faire rapatrier plus facilement ces ressortissants. Et la question de la libéralisation des visas pour l'Albanie, elle est importante. Et donc, il faut que l'Albanie participe à cet effort de reprise de ces ressortissants et de contrôle des flux, en particulier des mineurs, puisqu'un certain nombre de mineurs bénéficient de leur statut de minorité qui, par définition, les protège contre un retour forcé. Et c'est une des questions, d'ailleurs, que j'aurais pu aborder avec vous. C'est la question, pour nous, qui est fondamentale, qui est celle de la minorité. Nous sommes dans l'impacité, aujourd'hui, en 2017, de caractériser l'âge d'une personne. C'est quand même incroyable, incroyable de voir que la présomption de minorité, elle s'impose à nous en permanence. 10 000 mineurs dans les Alpes-Maritimes, notamment, sur les 40 000 interpellés, 10 000 mineurs, sur lesquels les îles d'Uncarcois, c'est presque 50 % des étrangers en situation régulière, qui revendiquent une minorité que nous sommes incapables de contester ou très difficilement, sauf indice flagrant de majorité, etc. Mais, pour nous, c'est vraiment une difficulté essentielle. C'est la détermination de la majorité ou de la minorité. Est-ce qu'on sait, pardon d'interrompre le collègue, est-ce qu'on sait si d'autres pays européens, eux, qui doivent être confrontés à la même difficulté, ont une méthode, une approche qui permet de se sortir de cette difficulté, précisément ? Nous n'avons pas d'exemple équivalent. Les autres pays ont les mêmes difficultés que nous. Mais, ce n'est pas pour autant qu'on doit exclure une réflexion, peut-être sur le plan éthique, médical, juridique aussi. Est-ce que, est-ce que 18 ans, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas abaisser cet âge ? Sachant que la plupart des migrants qui nous concernent, sont entre 16 et 18 ans. Voilà. On a aussi des très, très jeunes mineurs, mais là, on est hors contexte. Il faut les protéger. On en a aussi. Et là, la police sur frontière les met à l'abri chaque fois qu'elle a l'occasion d'en rencontrer. Mais la plupart des migrants que nous avons sur les Hauts-de-France, ce sont des jeunes, voilà, potentiellement des majeurs, mais nous sommes incapables de déterminer leur âge et ça, c'est une vraie difficulté qui est une impossibilité de faire. Oui, merci. Et puis, j'aurais deux questions supplémentaires. La deuxième, ça concerne évidemment la situation dans les territoires ultramarins où la situation est particulièrement tendue. On n'avait pas évoqué ce sujet, mais il est particulièrement constant et d'actualité, notamment en Guyane, en Mayotte, peut-être nous faire part de la situation sur le terrain. Alors, sur les deux territoires que vous avez indiqués, qui nous concernent, enfin, qui concentrent notre activité principale, bon, après, le reste, c'est assez marginal, la réunion, etc. En Mayotte, une pression migratoire très élevée, maintenue à un niveau très élevé, de l'ordre de 20 000 interpellations par an, essentiellement des Comoriens, mais avec quelques nationalités du type Madagascar, mais, comment dire, une forte pression migratoire de ce côté-là, avec des moyens de la PAF qui sont très importants, puisque un centre de rétention administrative a été ouvert. Donc, je crois qu'il est important pour ce territoire, cette partie du territoire de la République, de maintenir un régime un petit peu dérogatoire, en matière de procédures administratives, parce que, parce qu'il y a une noria très importante des personnes, avec d'ailleurs notamment beaucoup de mineurs, qui se mettent en danger par la voie maritime. Donc, nous, de notre côté, nous avons investi sur des moyens nautiques qui sont très importants. nous envisageons aussi d'avoir une meilleure couverture aérienne pour détecter les éco-radars. Et globalement, nous avons une qualité de traitement de l'immigration irrégulière qui est bonne, puisque 20 000 interpellations, 20 000 éloignements, donc on avait plutôt un bon ratio. Ceci dit, la situation est préoccupante. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une partie des habitants de l'île qui est en situation irrégulière et que la police nationale, la gendarmerie nationale est confrontée à une montée de la violence. Tous les jours, tous les jours, nous avons des violences qui sont perpétrées à l'encontre des forces de police lors des interpellations. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. Relativement nouveau. parce que traditionnellement, la population comorienne était plutôt facile, on va dire, était plutôt calme. Et là, on a justement parce que cette certitude de notre côté d'une application, j'allais dire, de la loi et de la mesure, il faut que les gens sachent qu'ils vont être reconduits à la frontière. Et donc, il y a une réticence à se faire interpeller. Donc, usage des armes, usage des armes et violence qu'elles soient voire verbales, mais ce n'est pas très grave, mais surtout physiques à l'encontre des interventions de police parce que la police aux frontières va dans les quartiers difficiles, dans les bangas, chercher les migrants qui sont regroupés au sein de leur communauté. Donc, voilà. C'est le phénomène qui me paraît le plus inquiétant et qu'on peut également, on peut faire le parallèle avec la Guyane. La Guyane aussi, on a une forte montée de la violence, de l'usage des armes parce que les migrants ne se laissent plus interpeller. C'était le cas auparavant, ils ne se laissent plus interpeller facilement. Donc, il y a une forte résistance à leur niveau. Côté Guyanais, la situation aussi est préoccupante. Préoccupante, je pense qu'il faut tant du côté des Brésiliens, des Surinamiens mais aussi des Haïtiens puisqu'un tiers des interpellations, 10 000 interpellations environ en Guyane, un tiers sont le fait d'Haïtiens qui pour la plupart ont quitté le Brésil suite à la fin des Jeux Olympiques. Donc, ils ne sont pas reportés en Haïti. Ils sont simplement changés de pays de destination. Ils sont arrivés en Guyane. La beauté de la violence et puis, je pense qu'il faut que le Brésil reprenne mieux ces ressortissants qu'il ne le fait aujourd'hui. D'abord, parce qu'il faut qu'on puisse faire reprendre par le Brésil des étrangers en situation régulière à l'intérieur du territoire brésilien et pas simplement à la frontière parce que le fleuve Oyapoke est très facile à traverser. Donc, il faut faire un éloignement beaucoup plus réel et éloigner de la frontière franco-brésilienne. Donc, la situation est tendue sur ces deux parties du territoire. La police aux frontières est fortement mobilisée. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure sur les filières, je pense que c'est un axe d'effort au contraire là où on n'a qu'à se féliciter des résultats. En matière de filières, les résultats sont assez rapidement tangibles. On voit la baisse des flux dès qu'on s'attaque à une structure organisée, dès qu'un réseau qui tombe, qui sera peut-être à remplacer, mais qui est en tout cas neutralisée pendant plusieurs mois. Nous, on investit beaucoup sur l'investigation. Et de ce côté-là, on peut se satisfaire de la réponse judiciaire qui est très bonne. D'abord parce qu'on a un taux de défairement qui est de l'ordre de 60%. chaque fois que vous avez 10 organisateurs, 10 trafiquants sont mis en cause, les autorités judiciaires les condamnent dans 60% des cas à des peines extrêmement lourdes. D'ailleurs, nous, on ne demande pas à criminaliser le trafic de migrants. On demande plutôt au maintien du statut actuel du trafic de migrants qui est un statut de délit aggravé qui permet de sanctionner jusqu'à 10 ans. Parce que si on devait aller devant un juge d'instruction, devant une cour d'assises, cela mettrait des années alors qu'aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire de la réponse judiciaire qui est excellente sur ce point. Je vous remercie pour ces précisions. Et puis, une troisième question. Vous avez évoqué la durée de rétention administrative, le passage de 45 à 90 jours, le cas échéant, qui est un débat en cours qui viendra dans quelques semaines, quelques mois. Peut-être nous donner quelques indications chiffrées sur le nombre de ressortissants étrangers qui font l'objet de mesures de rétention. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce plan ? Peut-être nous donner aussi des précisions sur le séquençage, si j'ose dire. Il y a une durée moyenne de 11 jours. On connaît bien le chiffre, il n'est pas nouveau, mais puisque vous proposez effectivement le rallongement au-delà de 45 jours pour des besoins que vous allez peut-être nous préciser, nous indiquer la répartition des temps de rétention en jour la moyenne, mais quels sont les besoins qui justifieraient d'aller au-delà de cette moyenne, en tout cas d'aller au-delà des 45 jours. À la fois, nous préciser pourquoi et la durée concernée d'un certain nombre de ressortissants qui seraient poussés jusqu'aux 45 jours aujourd'hui. Ça représente quelle masse, quelle quantité de ressortissants étrangers ? Je n'ai pas le détail avec moi du séquençage des retenues pendant la phase de rétention administrative. Nous avons tous les chiffres, on va vous les communiquer. Moi, je ne veux pas anticiper sur le projet de loi qui sera présenté par le gouvernement, donc je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Vous avez dit même tout à l'heure de poser des questions que vous pouvez évoquer. Oui. Nous dire, si vous le permettez, peut-être nous dire les besoins attendus d'un rallongement du délai. Si cette question devait être évoquée dans un débat législatif pour vous. Alors, si cette question devait être évoquée, je pense qu'elle serait pertinente d'allonger la durée de la rétention administrative. Aujourd'hui, nous avons très peu d'étrangers, comme je le disais tout à l'heure, qui arrivent à 45 jours. On a moins de 5% d'étrangers qui arrivent à 45 jours. D'abord, parce qu'il y a une forte censure des services qui sont impliqués dans la chaîne de l'éloignement, parce que pourquoi aller à 45 jours si on sait que nous n'aurons pas le laissé-passer consulaire ? Je pense que le fait d'allonger la durée de la rétention administrative pourrait mettre fin à cette autocensure des différents services préfectoraux, mais aussi pour faire pression sur les représentations diplomatiques. D'ailleurs, j'ai vu qu'un ambassadeur avait été nommé sur ces questions-là pour nous aider à avoir des laissés-passer consulaires. Je pense que l'idée, c'est non pas de l'allonger pour tous. Ce n'est pas 90 jours ou je ne sais quoi ou 80 jours pour tous. C'est aller au-delà pour un certain nombre d'étrangers qui refusent manifestement de collaborer à leur identification. Aujourd'hui, l'objectif de la décès-paf, c'est que la durée de rétention effective soit la plus courte possible. mais on ne peut pas mésestimer le recours à une durée de rétention plus importante pour certains pays, comme je le disais tout à l'heure, qui déjà sont dans l'incapacité de vous dire en 45 jours si c'est leur ressortissant ou pas. Il y a des pays qui ne sont pas capables. L'Inde, le Pakistan, un certain nombre de pays ne sont pas capables de vous répondre parce que ce sont des États fédérés. Si vous saisissez l'État fédéral, il va consulter l'État fédéré qui va faire des recherches dans leurs fichiers, etc. Donc il y a des pays qui ne sont pas capables de vous répondre dans les 45 jours. Donc déjà, ça nous permettra de les cibler. Et puis pour d'autres, pouvoir les poursuivre, poursuivre les étrangers qui refusent manifestement de coopérer et qui font obstacle à leur identification. C'est surtout ça qui est important. pour se laisser faire des questions,